... C'est l'occasion de ce colloque. Webstone a délivré les résultats d'une grande enquête que nous avons réalisée il y a quelques semaines auprès de 1000 Français. Une enquête qui portait sur les rapports entre les consommateurs d'énergie et leurs fournisseurs. Les fournisseurs d'énergie jouissent d'une plutôt bonne image auprès des Français, à la fois sur la qualité de service, sur l'innovation. Ils sont assez proches de ce que peuvent délivrer les opérateurs télécom, les banques ou la poste par exemple. Des attentes fortes des Français par rapport à leurs fournisseurs d'énergie sur des offres vertes, de la production locale, du fonctionnement sous forme d'offres innovantes, par exemple sur la mobilité électrique. On voit que pour réussir, les acteurs ne vont pas pouvoir fonctionner par eux-mêmes. Il va falloir qu'ils s'allient, qu'ils fonctionnent en filière, qu'ils trouvent des synergies entre eux. La coopération dans le système électrique est évidemment très importante, mais de plus en plus avec la transition énergétique. Transition énergétique qui nécessite à la fois d'intégrer de plus en plus de coopérations entre les différentes strates géographiques, au niveau européen, national, mais de plus en plus également régionaux, voire locaux. Coopération qui est également nécessaire entre les différentes industries, l'industrie évidemment de l'électricité, du matériel électrique, mais également l'industrie du digital, de l'informatique. Et les start-up qui doivent naître, grâce à toute cette émulation entre les sociétés pour participer à la transition énergétique, les grands groupes doivent aider également ces start-up à grandir, et à créer les services innovants de demain qui vont permettre de répondre aux enjeux de la transition énergétique, d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique, de mobilité électrique, de production décentralisée. L'enjeu c'est de changer d'échelle dans le domaine des économies d'énergie, des énergies dans le bâtiment et dans les transports, c'est de changer d'échelle dans la production d'énergie renouvelable, et c'est de changer d'échelle, par exemple, dans le développement de la voiture électrique. On est à un tournant, on voit bien qu'aujourd'hui sur la mobilité électrique, les chiffres de vente sont encore faibles, et pour certains décevants, mais ne nous y trompons pas, la mobilité électrique, elle arrive. Ma conviction est que demain, ce sera un véhicule qui sera moins cher à l'utilisation, et que c'est aussi pour ça que nos concitoyens l'adopteront. Donc, non seulement pour ses qualités environnementales, mais parce que tout simplement ce sera un choix rationnel, économique, et ça, ça emportera tout le reste. Donc préparons-nous à cette échéance qui n'est pas si lointaine, c'est ma conviction, où la mobilité électrique sera une évidence pour tous. Il faut que toute la population française, tous les consommateurs français, bénéficient de ces nouvelles technologies et de cette innovation, et pour cela, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que cette innovation soit partagée et construite ensemble, pour que la régulation, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, puisse favoriser tout le monde, et pas juste quelques-uns. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?